Hey ! Salut tout le monde, c'est ROX pour eSports Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay de notre ami Warnax en recherche et destruction sur la mape résistance à l'MP5 silencieux. Vous allez voir un gameplay totalement monstrueux, donc on va tenter d'envoyer cette vidéo à code QG de la chaîne communautaire, donc si on est pris on les remercie fortement. Et puis voilà, il a déjà fait 2 petits kills notre ami Warnax là, et donc vous allez voir que ce gameplay est tout à fait énorme parce qu'en recherche, faire ce genre de score, c'est assez rare, on va dire, hop, déjà 4-0, premièrement c'est super rapide. Donc 4-0 pour la première manche, bien joué à lui. Le sujet du jour va être un petit peu la connexion sur MW3 car je sais que beaucoup de personnes se plaignent justement des connexions sur MW3, je ne vais pas revenir sur le débat du comment faut-il faire pour avoir une bonne ou mauvaise connexion, on sait que ça va être le ping. Alors, regardez un sentiment ce qui va se passer là, il va rentrer dans la pièce et regardez bien ce qui va enchaîner, il va attendre le premier ennemi qui va arriver très bientôt, hop, il enchaîne au MP5, il enchaîne un deuxième, hit marker, hop, coup de couteau, là il va switch, éviter un C4, switch sur son USP, hit marqué, le tuer avec la dernière balle et le dernier, il ne peut pas l'avoir malheureusement, il aurait pu faire une quad en moins de 10 secondes, ça aurait vraiment été sympathique, mais malheureusement il meurt donc il se retrouve à 7-1, donc déjà deux manches, 7-1, ça a l'air bien à couvrir le truc, et donc je parle un petit peu de la connexion parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui ne font que rager, par exemple la vie qui ne prend pas ses balles, bref, les hit markers à répétition, je sais que c'est rageant, surtout que c'est de plus en plus présent, notamment sur les derniers collègues de tir, on n'avait pas trop ça sur Code 4, Code 5, MW2, là c'est vrai que depuis Black Ops, MW3, c'est assez récurrent le problème, et c'est vrai que ça peut un petit peu dégoûter du jeu parce que quand on sait qu'on est meilleur que son ennemi, mais que l'on perd le duel juste à cause de la connexion, et des fois, ça peut être un petit peu rageant, et je comprends tout à fait que certaines personnes détestent complètement MW3 à cause de ça, moi-même je ne joue même plus online tellement ça me dégoûte, mais bon après ça dépend des goûtes de chacun, et surtout de la connexion de chacun, donc voilà, on arrive à la troisième manche où Warnax fait du 7-1, là il va t'en poser un petit peu dans son spawn, et on voit justement la connexion sur MW3, pourquoi est-ce qu'elle est moins bien, bon on l'a déjà dit, je ne vais pas le redire, l'autre est désavantagée, il y a des problèmes de ping, il y a des problèmes de serveur, bref, là vous allez voir ce qui va se passer, il va se trouver en 5v1, donc la manche a même pas commencé depuis 30 secondes, il est en 5v1, la bombe est posée, et ça veut dire, c'est très énorme, regardez, l'ennemi, hop, le fail dans son dos, il se retourne, il met un petit turn-on à l'op, son cobra enchaîne le deuxième, il y en reste encore trois en vie, allez, suspense, va-t-il le faire, oui ou non, attention, il reste 30 souvent avant que la bombe pète, il va enchaîner, il va arriver dans le bar, 20 secondes, attention, Warnax, oui, non, il enchaîne le deuxième, il évite, la Kimbo vient jouer, il reste plus qu'à son ennemi, il va au loin, il est marqueur, allez, il est derrière la bombe, il sort son USP, il le paralyse, c'est compliqué, il reste plus que 10 secondes, va-t-il le faire, oui ou non, sans cobra allumer des balles, et il enchaîne enfin, mais malheureusement, il reste plus que 3 secondes, donc du coup, il n'a pas plus désamorcé la bombe, c'est vraiment dommage, parce que là, il avait quelque chose de sympa à faire, 5-20, donc il a réussi à faire le 5-20, mais à ne pas désamorcer la bombe, c'est bien dommage à lui, mais vous allez voir ce qui va se passer maintenant, je pense qu'il va bien se venger, au bombardement de précision, excusez-moi, attention, là, grosse surprise, Chuck Norris is back, il va foutre ça dans la petite rue là, dans la rue principale, attention, Chuck Norris va larguer ses bonbons, quad, une magnifique quad au bombardement de précision, recherche, c'est juste énorme, le truc qui doit arriver à aller 3 fois sur le jeu, enfin, pour moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, presque, et donc on voit que la manche a tué, quoi, elle est 30 secondes même pas, donc très bien joué de sa part, donc pour voir qu'il enchaîne, il y a 2-2 déjà, il enchaîne grave, 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 mais ce n'est pas fini, c'est la petite perle de ce gameplay, vous allez voir pendant au moins 10 secondes, notre ami va prendre son petit prédator, et là, regardez bien ce qui va se passer, il va faire un kill, voilà, c'était le petit troll, la petite blague pourri du jour, désolé, mais je me devais de la faire, bref, donc dans son spawn, ça arrive à paralyser l'ennemi, pour ensuite, et voir, intelligemment, le contourner, hop, le petit dropshot, intelligent, il débloque une nouvelle fois un prédator, alors qu'est-ce qu'il fait comme boulot, là, la bombe est posée, il va marquer un second, mais il va l'achever, bien sûr, tranquillement, dans quelques secondes, allez, allez, montre-toi petit, montre-toi, hop, il va esquiver le coup de cut, et débloquer encore un moment de précision, autre chose que je veux dire par rapport à la connexion, il y a des personnes qui ont dit comme quoi, si on avait le mode studio, ça pouvait faire quelque chose de mieux pour la connexion ou pas, honnêtement, j'ai essayé, je trouve que ça ne change rien, je ne suis pas le seul à penser ça, donc l'astuce du mode studio, bon, honnêtement, je ne sais pas si ça marche réellement, jouer par câble, jouer par wifi, c'est toujours conseillé de jouer par câble, ça c'est sûr que ça vous donnera toujours un petit avantage, mais sur MW3, honnêtement, ce n'est pas prouvé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une meilleure connexion à wifi qu'en câble, ça, ça reste à voir, je vous dis, ça, ça dépend de là où vous habitez, ça dépend de votre connexion, de votre box, sujet de chez SFR, sur le range, voilà, voilà, hop, il double comme une fois, un prédator, il va faire une doublation, hop, une triple, allez, hop, ça continue, le massacre continue, war next, qui est vraiment on fire, 3, 2, il n'en reste plus qu'un seul envie, je ne préfère pas vous dire qu'il va tuer, bien sûr, car on s'est à peu près tous, il va le paralyser dans la maison du middle, et il va tranquillement, avec un petit peu de galère, il va attendre, il va attendre bien tant pour les autres, mais finalement, attention, 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 voilà, le tuer, pour finir sur un magnifique 24, 1, en recherche, donc vraiment, gros gros gameplay, je pense, si vous voulez voir d'autres gameplays de ce style, abonnez-vous à la chaîne e-sportchannel, donc ESC TVFR, rapidement, je fais la pub, qu'est-ce qu'on fait sur ESC TV, on fait tout ce qui est en rapport avec la compétition sur code, donc des tutoriels sur code, des matchs streamés, des finales, des vidéos détentes, des gameplays découverts, bref, tout ce genre de choses, on arrive bientôt à 4800 abonnés, et on remercie tous ceux qui nous suivent depuis un long moment, c'était ROX pour ESC TVR, j'espère que ça vous a plu, je vous dis tchov, kiss les boys, allez, à plus !